Pierre Mézière, je suis consultant en organisation documentaire et j'ai monté la société Odoc Conseil. Odoc Conseil propose trois types d'offres. De l'audit documentaire, suite à un audit pour une mise en conformité de la documentation, de l'accompagnement aussi pour choisir ou proposer une solution, qu'elle soit électronique ou pas, les jets, les gestions électroniques documentaires. De l'accompagnement aussi pour optimiser ou créer des méthodes de travail adaptées à l'entreprise et à son domaine professionnel. Alors mon entreprise, je l'ai créé il y a un an. Après la gestion documentaire, j'y travaille depuis six ans et la gestion de projet, j'y travaille depuis dix ans. Adaptable, parce que je suis amené à travailler avec des entrepreneurs et des entreprises de différents domaines d'activité. Sociable, pour le côté communication et l'accompagnement. Et patient, parce que les résultats d'un projet en gestion documentaire ne sont pas immédiats, ils sont plus échelonnés dans le temps. Lors de mes accompagnements, en général je fais réfléchir mes clients et je les amène à se poser des questions qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de se poser concernant la documentation et ça peut créer des maux de tête. Donc j'ai toujours mon baume du tigre sur moi, un peu sur les doigts, on masse les tempes, ça passe et après on peut se remettre au travail. C'est en fonction des émotions que j'ai ressenti pendant l'accompagnement, voir si la méthode proposée ou les solutions proposées sont adaptées aussi à leurs besoins. Les recommandations aussi autour de ce qu'ils en parlent, à leurs confrères, dans tout leur entourage et puis un questionnaire de satisfaction aussi à la fin de mes missions. C'est un bon conseil pour celui qui est patient. Récemment j'ai eu l'occasion d'animer un atelier avec des entrepreneurs qui débutaient leur activité et j'ai pu analyser avec eux, faire le tour de leur domaine professionnel et je les ai amenés à se poser des questions et là j'ai vu leur réaction, ils étaient un peu décontenancés. Mais à la fin, ils ont quand même réussi à trouver des solutions et ça leur a ouvert les USA, ça m'a rendu vraiment heureux. Sous-titrage ST' 501